bonjour bonjour je remercie déjà au début de cette vidéo les personnes qui nous ont constamment critiqué je remercie encore parce que la critique c'est elle qui permet d'avancer je remercie ceux qui parfois nous reprochaient de faire des vidéos qui n'avaient pas de volume je précise que beaucoup de personnes sont pleines par rapport à ça et je crois que pour ceux qui nous suivent actuellement depuis un certain temps vous constatez que au niveau du son on sait beaucoup d'améliorer on a par exemple de plus en plus améliorer le matériel qu'on utilise pour pouvoir faire les vidéos vous devez savoir une chose c'est que nous n'avons pas beaucoup de moyens nous n'avons pas nous travaillons en fonction des moyens qu'on nous disposons je vous ai dit pour le moment en attendant notre chaîne youtube n'est pas monétiser parce qu'en fait il ya eu j'ai eu des problèmes en filmant par exemple lorsqu'il fallait terminer à la configuration pour que j'ai été monétisées dont j'ai été monétisées depuis au mois de mars 2023 l'achat a été créé en février 2022 et nous avons été monétisées monétisées on a terminé la monétisation en mars 2023 et depuis mars 2023 on a engagé lorsqu'on a atteint la barre de 17 dollars de 10 dollars ils nous ont demandé de commencer à procéduire pour la monétisation et on a lancé la procédure mais une dernière étape où il fallait par exemple filmer confirmer l'identité pour confirmer mon identité j'ai eu toute la difficulté du monde pourquoi parce que à ce moment là ma carte nationale d'identité arrive à l'expiration j'avais fait une nouvelle carte de recédité vous savez vous même que la plupart des temps c'est pas bien qu'elle n'est ce qu'ils sont pas bien clés c'est parfois fou et d'enfilmer j'ai envoyé à plusieurs reprises ils ont comme ça qu'ils m'ont dit que je n'ai pas pu utiliser le même procédé pour l'amortisation de depuis je suis entrainé depuis par exemple près de 3 à 4 mois je suis entrainé de chercher un moyen je suis entrainé d'aller progressivement mais sachez que depuis là notre chaîne n'est pas monétisée mais qu'on a tout fait pour résoudre ce problème là je voudrais dire à ceux qui vont voir cette vidéo jusqu'à la fin que je voulais faire une surprise une surprise qu'elles auront à voir dans les jours qui viennent une surprise qu'elles vont comprendre à la fin de cette vidéo je voudrais toujours continuer avec l'histoire de mon ami qui était de 100 avril à multimilliardaire au niveau du Cameroon il y a des personnes qui m'ont dit que monsieur est-ce que vous ne voyez pas que le fait de parler de l'histoire d'une personne en trahissant les mots en parlant des choses qui sont faites de mal dans la société vous pousserez des personnes à penser que vous représentez une menace pour elles dans la mesure où leur secret peut être trahi demain la personne m'a raconté à me dire il y a beaucoup de gens qui ont acheté les diplômes au niveau du Cameroon il y a des personnes qui ont au niveau des universités acheté les diplômes et dans vos vidéos vous avez parlé d'un certain saddam qui aurait acheté ces diplômes vous avez parlé par exemple de certaines personnes qui auraient acheté ces diplômes pour entrer à l'école nationale supérieure polytechnique est-ce que vous ne voyez pas que vous faites peur à beaucoup de personnes des personnes qui sont devenues des hautes autorités au niveau du Cameroon parce que si déjà au niveau du concours d'entraînement il y a des personnes qui trichent ou c'est pas elles qui ont composé le BPC ou encore le baccalauréat le CEP même qui les permet d'en trop à l'école si par exemple il y a des personnes qui ont obtenu des licences des deux des masters ou des deuxiats de façon frauduleuse est-ce que vous ne voyez pas que vous représentez une menace pour ces personnes là je voudrais leur dire je ne suis pas profiteur de la BPC je ne suis pas non plus ancréter je ne suis qu'une personne qui essaie de raconter une histoire qui essaie de raconter un refus qui essaie de parler de l'histoire de ma jeunesse quand j'étais jeune, quand j'étais pas âgé quand je venais d'abord au bac j'essaie de raconter cette histoire là ce n'est que ça il y a des histoires si tout ce que j'ai vu je racontais si tout ce que j'ai vu j'ai vu si j'ai raconté tout ça ah non ça ne devait pas être bien parce que beaucoup de personnes sont en compromis beaucoup de personnes et la plupart des gens qui sont devenus certaines, la plupart, beaucoup d'entre ces personnes qui sont juste des hautes autorités comme celle de police, capitaine, commandant de brigade, colonel elles sont très nombreuses procureurs, présents tribunales, greffiers, tout ce que je peux faire en fait, elles sont très nombreuses ces personnes là qui sont parfois passées par le fond pour avoir le poste pour avoir par exemple le diplôme qui nous a permis d'entrer dans les écoles de formation dans les connaissances aujourd'hui elles ont parfois profité des personnes des personnes qui étaient en handicap social au niveau financier pour pouvoir évoluer j'ai voulu montrer qu'il est malsain écoutez-moi bien, j'ai voulu montrer qu'il est malsain d'utiliser une personne intelligente utiliser l'intelligence d'un enfant, d'un gamin qui est sans moyen qui est sans possibilité qui est dans les problèmes qui est dans la souffrance pour pouvoir se développer vous profitez d'une occasion vous n'avez pas aidé l'enfant d'autrui à s'en sortir vous le mettez dans un problème vous venez faire en sorte qu'il change sa façon de penser et vous le mettez en difficulté et après ça vous partez quand vous avez ce que vous approuvez vous partez c'est de ça qu'il voulait parler dans cette vidéo-là c'est de dire combien il est malsain d'utiliser une personne, d'utiliser un jeune parce qu'il est intelligent parce qu'il peut s'en sortir d'utiliser l'intelligence d'un jeune pour le mal c'est de ça qu'il voulait parler c'est de ça qu'il voulait décrire dans cette vidéo-là mon ami a été fourré il se voit s'intégrer qu'un enfant il n'avait que besoin de fréquenter qu'il n'avait que besoin de moyens pour financer ses études mais il voulait vous dire c'était malsain heureusement que lui a compris ça tout et qu'il a failli faire la prison il a failli même perdre sa vie parce que vous savez que cette personne-là et j'espère simplement que beaucoup d'autres personnes beaucoup d'autres jeunes ne vont plus tomber dans ce siège-là beaucoup d'autres jeunes ne vont plus tomber dans ce siège je vous ai dit en ce qui concerne les concours à l'époque je reviens encore je vais parler dans une précédente vidéo en ce qui concerne les concours à l'époque quand nous on faisait le concours d'entrée à l'école nationale supérieure polytechnique le seul lieu était le seul lieu de concours le seul lieu de dépôt des dossiers j'ai parlé de ça dans une précédente vidéo il voulait que les jeunes et que par exemple les personnes qui font les concours les parents des personnes qui font le concours pu savoir que le chef d'état du Cameroun a dit le Camerounais est partout chez lui et je pense à la constitution du Cameroun le dit même que n'importe quel Camerounais est partout au Cameroun chez lui donc ça veut dire qu'un Camerounais eux dans par exemple pour implémenter cela certainement pour que l'Etat le gouvernement ils ont tout fait pour améliorer les conditions des concours au niveau du Cameroun j'avais dit que et je voulais attirer aussi les personnes qui m'appellent les critiques tous les temps nous on n'a aucun but politique il y a les politiciens qui existent moi mon souci c'est quoi ? c'est d'expliquer aux jeunes d'expliquer aux parents de ces jeunes là qui veulent faire les concours qu'il y a des concours qui sont disponibles d'expliquer aux jeunes d'expliquer aux parents qui veulent faire les concours et qui n'ont pas parfois les vaincre il y a par exemple des bourses qui sont octroyées par l'Etat du Cameroun il y a des bourses qui sont octroyées par les organisations internationales il y a des bourses qui sont offertes par exemple par d'autres pays dans le monde le Maroc offre des bourses l'Algerie offre des bourses le Canada offre des bourses la France offre des bourses l'Allemagne offre des bourses le Japon offre des bourses il y a plein de pays qui offrent des bourses c'est de dire à cela qu'il y a aussi la bourse qui peut vous faciliter votre trajet qui peut vous aider à bien vous former c'est d'attirer l'attention des gens là-dessus ce n'est pas de savoir si peut-être ceci est fait ou bien ça moi ça ne me concerne pas moi mon souhait c'est d'aider les gens c'est de permettre aux gens d'atteindre leurs buts d'atteindre leurs objectifs et de participer aussi à la construction du monde à la construction du continent à la construction d'un autre pays à la construction aussi de nos vies et aussi à l'amélioration des conditions de leurs familles parce que vous savez qu'un jeune qui a réussi c'est aussi une famille qui a réussi et nous au long de rester là babadé 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 quand vous constatez qu'il y a un problème apportez votre part de contribution pour résoudre le problème moi c'est comme ça que je vois la vie quand nous on a vécu au niveau des universités les gens reprenaient les gens échouaient il était difficile de trouver les documents qui permettent aux gens de pouvoir s'en sortir c'est de vous arriver par exemple là c'était les enseignants qui vendaient les documents nous on a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer on a créé les groupes de répétitions on a tout fait et même ceux qui n'avaient pas les moyens pour payer on faisait en sorte qu'ils n'avaient pas les moyens de payer tu peux payer des répétitions 200 francs et parfois on prenait pour un semestre ça fait pour 5 mois, 6 mois de travail 5000 francs pour une matière ça a tellement pas 1000 francs par mois qu'on paie pour cette matière et on travaille les étudiants on a amélioré et c'est comme ça que nous on voit on restera bavardé il y a ceux qui ont pour rôle de faire ça nous notre rôle nous on pense que l'idée c'est qu'on voit un problème qu'on essaie d'apporter notre part tant qu'on nous donne la possibilité d'apporter notre part de contribution on le fait et on le fera donc pour ceux qui pensent que moi je suis là bien que nous on est là peut-être parce qu'elles ont des positions ça les regarde nous ça ne le regarde pas moi je suis un enseignant, je suis un éducateur, je suis un formateur je dis chaque fois les opportunités sont là chez nous les opportunités sont aussi ailleurs il ne faut pas désespérer parce que c'est dur aujourd'hui les histoires que je vous raconte là chaque fois je vous raconte l'histoire de mon ami qui était sans-abri a multi milliardés il a laissé le chemin de la facilité le chemin de la corruption pour aller dans un chemin de l'opulence j'avoue me dire il n'a pas cherché le matricule s'il voulait avoir le matricule je crois qu'il devait l'avoir je crois qu'il devait l'avoir s'il voulait avoir le matricule et je voulais préciser que il ne faut pas absolument pour moi, selon moi pour une personne qui veut vraiment bien gagner sa vie ce n'est pas le matricule absolument qui compte la plupart des gens qui calculent le matricule aujourd'hui c'est parce qu'ils calculent la paresse en fait ce que j'ai constaté c'est que la plupart des gens cherchent quelque chose qui va leur vie même si elles ne travaillent pas on sait que s'il y a par exemple des endroits on ne corrompt aujourd'hui ou par exemple on peut autant que possible l'agent grâce à la corruption c'est en ayant le matricule on n'est pas de pousser des forces pour être intégré pour être intégré à la fonction publique ou pour travailler dans les entreprises étatiques pour avoir aussi ça il n'y a pas de place au sommet mais je vous l'ai dit que en fait si à un moment donné on arrête par exemple la corruption c'est la corruption diminuer au niveau par exemple de la force publique vous allez voir beaucoup de personnes vont fuir les gens vont plutôt se faire abattre dans le domaine de l'informel ou dans l'entrepreneuriat pourquoi ? parce que ces personnes ne seront pas elles ne seront plus favorisées elles vont se contenter de ça il y a des gens qui ont voulu me critiquer par rapport à la vidéo à une vidéo récente que j'ai fait concernant les enseignants mes collègues enseignants c'est quelqu'un qui peut avoir l'argent qui peut gagner qu'il n'y a pas un grand potentiel dans un pays c'est l'enseignant c'est vrai vous l'attirez attention vous êtes j'ai fait une vidéo en disant que la loi était très riche chez nous au Cameroun et c'est vrai et c'est vrai je compte faire le dit la loi est très riche chez nous au Cameroun avec la loi si une personne doit se contenter de la loi elle ne va rien faire pourquoi ? parce que l'enseignant l'enseignant au Cameroun n'a pas le droit de faire une activité génératrice des revenus de fonctionnaires qui n'a pas ce droit on sait comment ça se passe aujourd'hui que la plupart des fonctionnaires sont devenus des plus grands businessmen bon je voulais raconter l'histoire de ce qui s'est passé à Garigombo ici à côté de Baturidon sur la route pour aller vers la Centrafrique et pour aller aussi vers Yokadouma dans un grand carrefour c'est un très grand carrefour j'ai un de mes anciens étudiants qui est sorti qui enseignait là-bas je vais vous raconter son histoire dans une prochaine vidéo actuellement il n'enseigne plus là-bas il est parti parce qu'il avait l'impression qu'on le détestait qu'on ne l'aimait pas il a eu l'impression il s'est fait annaquer par une autorité il ne veut pas citer son nom parce que l'autorité a fait ressortir le pan de la loi qui lui empêche de faire cette activité il a fait les chants il m'a dit qu'on a brûlé ces chants on a mis le feu sur ces chants je vais vous raconter ça dans une prochaine vidéo pourquoi je ne raconte pas ce qu'aujourd'hui ? c'est mieux que je commence cette histoire pour vous l'expliquer concrètement ce qui se serait passé le gars est arrivé on l'a affecté professeur d'informatique à Gagigombo Gagigombo se trouve dans la région de l'Est c'est un département c'est tout dans le département c'est que je ne me trompe pas de la KDI parce qu'en fait c'est sur la route c'est une route c'est pas du département c'est une route qui quitte le département d'Akadi pour le département d'Abouba je vous ai dit c'est un grand carrefour et il était donc enseignant au lycée de cet lycée qui avait dans une école publique il a il a vu que les vagues de poulet le poulet qu'on élève à Yahoundé qui a 45 jours là-bas c'est un poulet qui coûte 2500 à Yahoundé parfois 2300 le prix de livraison du poulet de 45 jours à Yahoundé mais là-bas par exemple le même poulet vendu à 7000 fois 8000 fois et qu'est-ce qu'il a fait ? il a commencé les vagues de poulet il a commencé à prendre le crédit il a pris le crédit de poulet il a pris le crédit de poulet et après ça le prix c'est bien c'est une autorité il a commencé à prendre le crédit et après lorsqu'il fallait donc payer environ au moins 50 000 parce qu'il avait pris plus de 10 poulet et maintenant il utilise la loi en lui disant que non c'est que quand le gars a insisté quand mon élève mon étudiant mon ancien étudiant a insisté l'autorité lui a dit je sais que la loi t'interdit de faire ça l'activité commerciale il pense qu'on a rappelé ça plusieurs fois et il considère son champ qu'il dit que par exemple on a brûlé à la fin en faisant mes enquêtes en me renseignant j'ai constaté que dans le fond son champ n'a pas et de brûler espècement dans toutes ces régions c'est-à-dire dans la région de l'est qu'est-ce qui se passe très souvent lorsque les personnes en saison sèche on défriche on met le feu si on me le fait et que votre champ n'est pas propre c'est-à-dire si vous avez laissé des herbes morts dans votre champ les herbes mortes dans votre champ alors lorsque votre voisin va lancer le feu ça va aussi prendre tout votre champ constamment au niveau d'ici les champs de cacao sont brûlés les champs de banaliers plantés les champs de macabre sont brûlés surtout lorsque par exemple aux alentours on ne nettoie pas les alentours et l'intérieur du champ car l'intérieur du champ n'est pas propre donc peut-être c'est ce qui s'est passé parce que beaucoup d'enseignants qui viennent à cette région se plait pour ça que lorsqu'il a ce champ on sabote ils doivent savoir que ce n'est pas ça dans le fond c'est que lorsque vous lancez votre champ faites tout pour nettoyer pour que votre champ soit propre ce ne sont pas des personnes qui viennent mettre le feu dans votre champ c'est que le voisin le feu parfois le feu la vieille est très loin ça peut brûler avant d'arriver dans votre champ regardez aussi des gars qui sont créés dans notre champ ailleurs je causais ici dernièrement avec une personne qui s'est félicité que son champ ne s'est pas brûlé mais pendant qu'un temps tout le causait c'est son voisin du champ qui est venu lui dire c'est hier que ton champ s'est brûlé il fallait voir ton champ de plan de terre tes deux hectares que tu avais mis la balle il y a le voisin qui a mis le feu le voisin direct l'autre voisin là vous avez donc compris tout ça ce ne sont pas des choses qui sont organisées par les populations les populations n'ont rien contre les personnes qui viennent ici et des personnes pensent souvent qu'on les déteste et qu'on ne veut pas que ça sorte non la plupart des temps il faut savoir une chose c'est que ces personnes là sont des personnes comme par exemple les autorités qui a poussé mon étudiant à quitter parce qu'il a tout fait pour quitter et à la fin il a réussi et c'est comme ça que beaucoup d'autres personnes beaucoup d'autres enseignants qui disent que ce n'est pas bien parce que normalement nous devons tout faire pour les accueillir pour faire tout pour que les conditions soient favorables ailleurs même quand on voit un jeune on fait tout pour qu'il est une femme dans la mesure où on sait que il est déjà là il ne peut plus partir on fait tout pour créer des conditions favorables pour qu'il ne puisse plus partir en fait je ne veux pas faire que cette vidéo soit très longue abonnez-vous abonnez-vous qu'est-ce qu'il nous coûte de vous appeler ce chien c'est une façon de nous encourager abonnez-vous et partagez le maximum possible de cette vidéo pour ceux qui ne connaissent pas je suis jean du groupe de repétition NABLA à Yaoundo au Cameroun nous faisons dans les prépa concours nous faisons dans la répétition universitaire et nous faisons aussi dans l'entrepreneuriat je vous ai dit dans une précédente vidéo actuellement j'ai des micro-rises j'ai acheté ces micro-rises au niveau de l'université Yaoundo 1 dans quelques jours je vais faire les vidéos où je vais vous montrer l'utilisation de ces micro-rises dans quelques jours je vais faire les vidéos où je vais vous montrer par exemple il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer abonnez-vous et partagez dans vos réseaux sociaux le maximum possible cette vidéo elle peut aider d'autres personnes même si ce n'est pas vous qu'elle aide nous tout ce que tu souhaites c'est d'apporter notre part de contribution à la constitution nationale c'est d'apporter notre part de contribution à la construction de l'humanité c'est de participer nous aussi à notre manière à notre façon à la construction des défis nationales merci pour vous qui nous suivez et si vous avez des problèmes en maths en physique en chimie en informatique en biochim nous sommes là on vous écoute je précise que il y a des personnes qui m'envoient les vidéos depuis ou bien des épreuves par exemple de l'école nationale supérieure polytechnique de yaouni en physique je m'excuse parce que je n'ai pas encore corrigé certainement peut-être à partir de ce dimanche ce bon j'accepte on va faire des efforts pour pouvoir corriger ces anciens sujets je vois qui serait intéressant que nous puissions que je puisse corriger ces anciens sujets que d'ici quelques temps vous aurez par exemple ce bon j'accepte ce bon j'accepte je pourrais par exemple mettre à votre disposition les anciens sujets par exemple d'école nationale supérieure polytechnique avec des corrections peut-être sous forme de pdf des documents pdf ici que les temps ça sera disponible abonnez-vous et partagez et les documents c'est des épreuves seront sérieusement corrigées avec le marsement possible de détails avec le marsement possible de détails abonnez-vous et partagez le marsement possible de cette vidéo on se voit prochainement